Je vous avais dit que je reviendrais chez Beaumont Automobiles, je suis obligée, souvenez-vous toute la collection qu'il y a de voitures, j'étais obligée. Et je vous avais dit aussi que je ne savais pas laquelle j'allais essayer. J'ai fait mon choix, je suis une fille, il m'a fallu un petit peu de temps pour le faire mais j'ai réussi et donc j'ai choisi cette Dunkerboard. Steven, Stylia, comment on nous en parlait ? T'as les clés ? Non. Elles sont déjà dessus ? Bien sûr. Alors, parle-moi un petit peu de cette voiture, pourquoi il y a écrit 40 partout, il n'y a pas que 40 chevaux sinon je ne monte pas dedans ? Non, non, loin de là. En fait, c'est pour fêter les 40 ans de Dunkerboard parce que c'est une marque unique. 40 ans. Toute jeune à un bon âge ? C'est ça. Pas presque. Et donc, voilà. Et... Il y a une capote ou vous l'essaye comme ça ? Et nos cohortes, elles sont comme ça. Comme ça, ouais. En cas de tempête, en cas de neige, on s'en fout. C'est comme ça. C'est comme ça. Toujours. Après, il y a aussi une capote. Ah, il y en a une. C'est nul. Ouais, on ne la met pas. Ouais, ouais. C'est soit on est sauvage, on y va, soit on n'y va pas en fait. Exactement. Ok, d'accord. De toute façon, c'est soit on est ficusé. Je peux ? Allez, vas-y. Faut pas plaisir. Steven. Oui. Qu'est-ce qu'il y a un problème ? Je crois que tu as un problème. Non. Mais quel ? Bah, je touche pas les pédales. C'est pas vrai. Ah si. Oh mince. Ils ont pas pensé aux petits quoi. Ah non, pas du tout, non. Et j'ai vu sur le moyeu. Eh oui. Mais ça, c'est la nôtre. C'est pour ça. Parce que, normalement, la dent qui revente est faite sur mesure. Tu vas à l'usine, ils font ton propre sèche-bacquet, ils te la mettent à des dimensions. Ok, ok. On l'a fait, on va dire, pour les personnes normales. Ok, d'accord. Je suis pas normale. J'ai rien compris. Ok, merci. Mais comment je fais pour l'essayer là ? T'as une solution, attends, bouge pas. Je vais te mettre... T'as pas un réhausseur ? Ah, j'ai vu que ça. Un bébé confort ? Regarde. Magnifique. Siège maison, rien pour moi. Regarde. Comme dans les vrais voitures de course. Hop. Faut pas de casque. Non. Non, non. Après, sur le circuit, on est obligé parce que là, c'est comme une voiture pour le circuit. Alors, verdict, est-ce que je touche les pédales ? Hé ! Elle est faite pour moi. Alors, comment on démarre cet engin ? Parce qu'il y a plein de boutons là. On se croirait un peu dans une voiture de course quand même. Ah, complètement. Non, regarde, il y a un peu des trucs... On est dans un univers de voiture de course. Donc en fait, le loquet est déjà levé. Parce qu'on en a manqué le petit loquet là. Normalement, ça c'est baissé. On fait ça et on le lève. Donc là, c'est contact. Exactement. Comme quoi, l'alimentation est mise. T'appuie sur l'embrayage. Et t'appuie qu'elle tourne à la clé qui se trouve en bas, devant le levier de vitesse. Donc là, on a le coup d'échappement classique. On va faire des piquets du moment, t'as un petit coup confonne. T'as d'accord les pétons. Allez-y. Voilà. Ah ouais, ça goûte. Et ouais. Ah, ça chante. On y va. Comment ? On y va. Allez, go, on y va. Allez. Avant toute chose, t'as aimé une ceinture trois points pour rouler en ville. Ou alors ? Alors, on va rouler en ville en mode compétition. Allez, vas-y. Allez, marche. Allez-y, je peux pas. Je vais chez Mammous. Allez, il faut tout réveiller. Ah oui, d'accord. Bon, on va mettre la ceinture. On remonte dans votre petit habit. C'est bon ? Allez-vous. Faut que tu te mettes dans le champ, hein. Ouais, mais c'est compliqué. Est-ce que sinon tu vois plus trop ? Oh, c'est pas grave. Comme ça, on se rend en... Comment on appelle ça ? Des mid-face. Tous les deux en mid-face. Comme ça, comme ça. Est-ce compliqué pour conduire ? Attends, on fait quoi que ça ? On cache là. Ah non, mid-face. Ah ouais, la technique. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous montrer à quel point c'est bien de Vancouver ? Je jure. Dans Paris ? Ouais. Ouais, mais justement. C'est pas fait pour à la base. Faut être décalé. Le prochain, j'essaye ta caisse. Je vais prendre une Twingo. Je vais aller au Bigatti. Attends. Bien joué. Bah oui. Parce que si on fait comme tout le monde, c'est relou. Et par contre, les gens, t'as vu, ils sont tous... Qu'est-ce que c'est que cet avenir ? Capital sympathie de dingue. Ouais. On nous regarde pas de travers. On serait dans une Lamborghini, on nous regarderait de travers. Pourquoi ? Mais, eh, ils nous regardent de travers parce qu'ils veulent être dedans. Celle-ci, parce que voilà, c'est... Ils connaissent pas. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cet angeur ? Regarde, le mec dans sa Clio orange, là. Il dit, c'est quoi ? Rien à voir avec ma Clio orange ? C'est bien de Clio, mais bon. Si, c'est vachement bien. Non, c'est bien pour tous les jours. Oui, c'est bien. Ouais. Mais c'est vrai que pour le circuit, il vaut mieux avoir une dingue. Carrément, attends. Oh là là. Il faut peut-être retirer le frein. Il était encore nu ? Ouais. C'est sûr. Il y a un voyant rouge, là. Mais coup-pilote, qu'est-ce que tu as... Il y a un voyant rouge et que... Ah, ça va plus vite, maintenant. Non ! Moi, ce que j'adore, je dirais donc... C'est le capot. Non. C'est qu'on est à ras du sol. À ras du sol, à ras du... On est assis par terre. On est assis par terre. Eh, tu sais quand même que c'est étonnamment facile à conduire en ville. Bon, se garer, c'est un peu chiant parce qu'on va... voilà. Mais on s'en fout. Mais c'est étonnamment confortable, là, quand même. Moi, je suis bien dans Paris. T'es bien, là ? On est bien installés, hein ? Mais on est super bien ! Ouais, c'est vrai. Mais attends, pieds ! C'est confort, on n'a pas... Ah ouais, magnifique ! J'ai de l'amour sans plus, moi, alors. Autant te dire que j'ai pas mal aux fesses, hein ! Elle respecte mon brushing. Complètement. Bon, je pense qu'il y a une certaine vitesse, ça va arrêter. Mais euh... C'est pas tant que ça, ça va. Ah ouais ? Ouais, réellement, ça va. Attention, le donkey road, ça, c'est roule décapoté, hein ? Bah oui, sinon ça sert à rien. De toute façon, ça roule plus vite que les gouttes de pluie. Tu passes entre. À combien ? Mais t'es même pas mouillé ! Ouais, voilà. Par contre, faut fermer là, parce qu'on est ras du sol, peut-être que ça remonte. Hein ? Après, t'es à la piscine. Par contre, ce qui est joli aussi, c'est que c'est vraiment, là, on voit vraiment que c'est que du carbone partout. 100% carbone. 100% carbone. 95% exactement. Ouais. La seule chose qui est en carbone, c'est le capot. Mais qui ne l'est pas. Ouais. Et qui n'est pas en carbone, excuse-moi. Et la protection de peau d'échappement. C'est tout. C'est tout le reste. Et pourquoi le capot, il n'est pas en carbone, alors que dans certaines bagnoles, ils le mettent en carbone, le capot ? Parce que là, on est vraiment très proche du moteur, en fait. Là, c'est vraiment très, très chaud. Beaucoup plus proche, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de protection thermique et tout ça. Non. Là, on est vraiment... Il fonderait, en fait. Il fonderait, peut-être pas, mais... Ça l'abîmerait. Exactement. Ça le déformerait. C'est beau parer avec les travaux. C'est magnifique. Ah, c'est génial. Ah, franchement, c'est génial. Merci Hidalgo, qui fait dédicace à Hidalgo. Ah ouais, merci. Là, on voit vraiment que... Et là, nous avons... La vieille dame ! On ne s'en lasse pas, hein ? Non, jamais. Jamais. Ah bah voilà, on parlait de ça. Voilà, magnifique. Voilà, WC Vidange. Voilà, les chiottes d'Hidalgo pour les travaux. Voilà, circulation parisienne. Voilà. Des chiottes, des scooters, des voitures. C'est ça, voiture électrique, Hidalgo est contente. Avec une 3. Ça chante, hein ? Et bien, tu vois, j'adore le moteur, il est super coupleux, tu en fais ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. Ouais, il est à conduire en ville, là, à basse vitesse, il est génial. Et c'est quel moteur ? Bah tu vas me le dire. C'est le moteur de la TTRS et de... Ah bah voilà, le 5 cylindres. Exactement. Donc, moteur, 5 cylindres, Oti Quattro, mythique, groupé, tout ce qui va avec le moteur mythique. Sauf que là, tu n'as pas les 4 roues motrices, que en propulsion, que sur les roues arrière. Et aucune assistance électronique. Rien. Rien. Il y a un ABS. Ah, d'accord. Il y a un ABS ? Oui, mais c'est un ABS IFIA, donc pas homologué route. Parce que trop performant. On va comprendre pourquoi. D'accord. L'ABS, il est trop bien, donc il est interdit pour la route. Exactement. Parce que sinon, si tu freines trop fort, les gens peuvent te rentrer dans le derrière. Oh là là, Paris. Ils s'en fous dans le dos de Kervorte. Moi, franchement, les bouchons dans Paris dans le dos de Kervorte, c'est bien. Puis une fois que tu es arrivé à la campagne, tu lâches les chevaux. Et la vue t'éclate. Comme si tu lâchais les chiens. Mais le mieux, c'est comme sur le circuit. Oui, c'est clair. Là, tu y mets tout le monde d'accord. Mais sur le circuit, c'est fou quand même l'efficacité que ça a. Oui, complètement. On est à 0 à 100 en 2,7 secondes quand même. Ah oui, avant c'était 2,9 secondes, il a encore amélioré. 0 à 200 en 7,7 secondes. C'est énorme. 0 à 200. Tu peux répéter le 0 à 200 ? 7,7 secondes. Sa mère l'hypopette. Donnez une idée. La dernière fois, on était avec une GT4 Lusso. Ouais. Sur l'autoroute. Ouais. Lancée. Ouais. On l'a déposée. Une V12. Après, c'est pas le même poids. Après, c'est pas le même poids. C'est pas le même poids. Mais c'est juste pour pouvoir comparer. 420. Et la GT4 Lusso ? On est à 680. Donc, ça compense le poids. Ah oui. Donc, on reste quand même. Non, on est à 680. On reste plus. Oh là là. Oh là là. Voilà. On est quand même à 680 kg. 680. Ah oui. Le carbone. 680 kg. On est pas bien là ? On est au top. Ah ah ah. Ah ah ah. À partir du moment où je dis on est pas bien là, c'est pas là au paradis. Ah ah ah. Ah ah ah. T'en sens-tu là ? Tu le sens hein ? Quand le couveau il se déclenche. Le fluide petit... Hein ? Le fluide. J'ai envie de danser tes fesses. J'te montre très bien l'autre côté de la route. Ça m'est déjà arrivé le tête d'accueil avec cette caisse. C'est arrivé ? Ah une fois. Ah vouloir à tout prix l'acheter au bout d'un honte, il arrive. Ah oui. Mais tu l'as pas fait exprès. Ah ah ah. Eh t'as vu du circuit avec toi ? Oui. Et alors ? J'adore. T'adore ? J'adore. Bah ce qui vient c'est que t'as vraiment l'ambiance d'une voiture circuit quoi. Exactement. T'as pas besoin d'être vraiment... En fait t'as pas besoin d'être un pilote pour avoir plein de sensations qui te remontent dans les tripes. Exactement. Tu te fais plaisir quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est ça qui est génial. T'as une ambiance, t'as l'accélération. Le bruit. La sensation de vitesse parce que t'es vraiment un ras du sol. Le volant, le levier, le meilleur levier de vitesse que j'ai jamais vu quoi. Tu vois c'est en mécanique c'est génial. Il est dans la même position. Il est tombe sous la main. Tu vois avec ma mousse elle est faite pour moi elle est à ma taille. Avec la mousse. Avec la mousse. Mais mais tu l'as dit. C'est sur mesure. Après tout exactement tu peux aller à l'usine ils te font le siège sur mesure. Est-ce que tout est fait dans le coeur genre là ? Je peux l'avoir en rose. Complètement. Oui. Voilà et avec des paquets rose. Exactement. Et on peut même me mettre et le kitty sur le volant. Ah ah j'adore cette caisse. Non pardon. Je m'entends plus le temps. C'est vrai que t'as toujours envie d'accélérer cette voiture. Toujours mais oui. T'as envie d'avoir ce petit coup de pied aux fesses là. Le petit coup de turbo là. C'est tout le... Ah ! Tu sais ils auraient peut-être presque fallu qu'ils mettent. Peut-être qu'ils le proposent. Tu sais une petite wastegate comme sur les quatre roues. Tu sais qu'il fait... Ah tu l'entends sur circuit. Ah sur circuit on l'entend bien et sur cela ? Ah ouais. Quand t'es pleine charge tu l'entends. J'avais des amis pour mes... Non t'es pas pleine charge là encore. Ah bah on peut pas dans pas. Non 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 non. Et puis j'ai accéléré en 3 ou tout à l'heure en 2. Mais tranquille pour pas non plus que je me retrouve à l'équerre sur le pont. Non puis on a en pneus mystiques aussi. C'est vrai que la route est froide là. Là je sais pas. Et euh... J'ai des amis qui m'avaient offert ça pour mon anniversaire. Et donc ils me donnent la boîte et tout. Il fait voilà j'ai ce qu'il y a. On va faire un kit pouf. Un kit pouf ? C'est quoi les mecs ? Ils m'avaient offert une wastegate. Tu sais ? Pour faire... C'est un kit pouf. Un kit pouf. Ah ouais. Un kit pouf s'il vous plaît. Eh j'adore moi le... Ouais j'adore. Ouais c'est comme ça qu'on la reconnaît. Le... Les sensations. C'est le seul bruit de bagnole que je sais faire avec ma bouche. Tu sais pas faire V8 ? Non. Tu sais faire les bruits de bagnole ? J'ai su. Ah. Ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué mais... Mon fils il les fait bien aussi. Ouais je le savais. Ouais. Moi je sais pas les faire. Moi je fais... C'est cool. Par contre je reconnais les bruits à des kilomètres. Ah ! Pareil. Je ferme les yeux. 458. C'est... Ah non ça non non non. Ah ! F430. F430 si sachez la reconnaître. Les yeux fermés. Un autre truc que je vais faire. Quoi ? Rentrer les yeux bandés dans une voiture neuve et limite grâce à l'odeur te dire qu'elle marque ça. Ah aussi ouais. Ouais parce que chaque voiture a sa propre odeur. A sa propre odeur. Et tu vois l'Alpine. Quand je suis montée tout à l'heure là. L'Alpine que vous avez aussi. Elle sent la Clio. Je sais pas qui dit autre chose. Je sais pas j'ai pas roulé avec. Elle sent la Clio. Ouais c'est vrai. Ouais. Elle sent l'espace. Un peu ouais. Dommage. Ouais. C'était pas loin de faire un truc pas mal hein. C'est bien. Ouais c'est bien. Non c'est top. C'est super voiture. Ouais. Mais les commodos. Peut-être que les matériaux auraient dû être un petit peu plus hauts. C'est les mêmes commodos que la Clio Baccarat. Je me rappelle. Tu sais il avait tout une grande. C'est les mêmes. Non mais elle a 20 ans cette caisse. Bah ouais. Bah c'est les mêmes. Tu veux dire c'est même pas les commodos d'une Clio d'aujourd'hui. Oh putain faut que je regarde. C'est tes premiers commodos volants tu sais là. Ah non. Tu vois. Quelle tristesse. Oh putain. Ouais. Mais comment on peut faire ça. C'est comme si Citroën mettait des commodos de 2 chevaux. Ouais ou DS. Oh ils en seraient bien pas vraiment. C'est nos retros tu me diras. Ouais.